Salaam alaikum Je dois dire tout d'abord que je suis en tant que citoyen marocain très fier de nos braves jeunes qui viennent de nous donner un exemple éclatant et remarquable de réussite. Je souhaite que leur exemple soit multiplié par des milliers pour que dans ce pays on puisse avoir des profils d'entrepreneurs qui pourraient contribuer réellement au développement du Maroc. Donc ce dont nous sommes en train de parler dans ce colloque, ce ne sont pas, comme a dit Mr. Robert tout à l'heure, ce ne sont pas les problèmes des jeunes mais les problèmes qui affectent les jeunes. Et on en a cité plusieurs. Donc il y a le problème, il y a un déficit de communication et d'information dont les jeunes sont les principales victimes. Il y a un déficit en termes de financement de leurs projets. Il y a un déficit en culture entrepreneuriale et en culture de risque qui n'est pas inculqué ni au sein de la famille ni au sein de l'école. Il y a un déficit en termes d'accompagnement et de suivi des projets que les jeunes proposent aux institutions publiques marocaines. Il y a un déficit d'orientation, il y a un déficit en termes de conseils juridiques. Donc il y a des déficits à combler, à dépasser, d'une part. Et puis je pense que, donc il y a aussi un déficit en networking. Il y a un déficit en coordination. Il y a aussi un aspect qui a attiré mon attention, c'est la question éducative. Elle a été soulevée par plusieurs intervenants et par plusieurs personnes parmi vous. Je pense qu'il est urgent au Maroc de procéder à une révolution éducative, tant au niveau de l'école, du lycée, qu'au niveau de l'université. Je pense que les méthodes, ce qui se passe dans les classes, c'est vraiment le point faible de la réforme éducative au Maroc. Je pense qu'on est toujours en train d'appliquer des méthodes éducatives obsolètes qui réduisent l'élève ou l'étudiant à un acteur passif qui se limite à recevoir de l'information, mais sans pouvoir manipuler de l'information, sans pouvoir produire de la connaissance, sans pouvoir utiliser de la connaissance. Je pense, et là Mme Cheveni pourrait nous dire beaucoup sur ce sujet, comment pouvoir révolutionner nos méthodes éducatives, inculquer, enseigner la culture de l'entrepreneuriat, la culture du risque, comment peut-on vraiment faire de l'élève, de l'étudiant, un acteur actif dans la production, la manipulation et l'usage de la connaissance ? Comment combler le vide ? Le vide, c'est le vide relatif, mais quand même il y a un gap, il y a un hiatus actuellement entre les connaissances d'une part et la pratique d'autre part. On n'arrive pas toujours à bien connecter ce qui est théorique et ce qui est pratique. On produit trop de connaissances, trop d'informations, mais comment mettre en œuvre ces connaissances et ces informations ? Ça c'est, je pense, un point faible auquel nos responsables, nos ministères de l'éducation et les responsables en général doivent s'atteler à traiter. Il y a aussi la question de l'usage de l'Internet. Donc on a noté que l'usage de l'Internet, surtout, et ça, ça a été étayé par une étude que nous avons réalisée sur les jeunes et les médias au Maroc en 2011, l'usage de l'Internet, il est surtout axé sur le tchat, sur le téléchargement de musique, vidéo, etc. Sur le téléchargement de l'information, mais je pense que les jeunes sont invités, ça c'est pas, on peut pas généraliser, pas tous les jeunes font ces usages, mais je pense qu'il est de l'intérêt des jeunes et de l'intérêt de notre société d'encourager un usage plus utile de l'Internet, un usage d'Internet, je ne veux pas dire par là que la musique n'est pas intéressante ou que les films ne sont pas intéressants, non, pas du tout, mais je pense qu'il faudrait utiliser davantage l'Internet dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine de la préparation, de la préparation de soi à un emploi décent et à un emploi rentable et utile. Donc, je pense qu'on a aussi proposé l'adoption d'une nouvelle approche concernant les projets des jeunes. Et c'est Mme Chbani qui nous a dit tout à l'heure que dans son projet d'alphabétisation qui concerne une grande proportion des jeunes, donc il faut aborder une approche axée sur les résultats qui prennent en considération les principes du genre et qui procèdent selon une approche de suivi et d'évaluation et d'études d'impact. Professeur Loubna Sqalli, ce matin, nous a incités à aller bien au-delà du diagnostic et il a insisté sur la nécessité de proposer des alternatives. Merci. A mon avis, je pense qu'on a toujours besoin de faire des diagnostics sur les jeunes parce qu'on a tendance à parler surtout de la proportion de 5% des jeunes dont vous avez parlé et qui sont des diplômés de l'enseignement supérieur et des instituts supérieurs et dont une grande proportion d'entre eux sont des diplômés chômeurs. Mais il y a aussi d'autres jeunes, il y a les jeunes ruraux, il y a les jeunes marginalisés des quartiers urbains, il y a des jeunes analfabètes, il y a plusieurs catégories de jeunes, je pense, et que nous ignorons dans une grande mesure. A mon avis, je pense qu'il faudrait toujours procéder à un diagnostic sur la multiplicité des situations des jeunes marocains. Parce que les jeunes marocains ne sont pas une catégorie homogène, c'est une catégorie hétérogène, une catégorie où il y a une multiplicité de situations qui font face à une multiplicité de défis et qui ont une multiplicité de besoins. Donc, je pense à un diagnostic qui tienne compte de cette complexité, qui tienne compte de cette hétérogénéité et de cette multiplicité de situations et est toujours nécessaire pour mieux comprendre les jeunes, pour mieux saisir leurs besoins, pour mieux saisir leurs demandes et ainsi pouvoir mieux répondre à ce qu'ils nous demandent. Je pense que ce que nous offrons aux jeunes ne correspond pas toujours à ce dont ils ont réellement besoin. Je pense qu'il y a toujours un problème de diagnostic et de compréhension de notre jeunesse. Donc, il faut conseiller les jeunes, c'est très bien, mais c'est insuffisant, c'est insuffisant parce qu'il faut de l'accompagnement, il faut de l'accompagnement, il faut du partage, il faut du réseautage. Je pense que le profil des jeunes, dont nous avons écouté les opinions, les attitudes, les idées, vraiment résume, nous épargne plusieurs éléments de cette conclusion. Je pense qu'il nous a suffi d'entendre ce qu'ils ont dit pour comprendre combien c'est important de valoriser le courage, la persévérance, malgré les obstacles, malgré les difficultés, la confiance en soi, l'ouverture sur le monde, l'apprentissage des langues étrangères, donc la recherche des gens qui ont des expériences dont on peut profiter, je pense qu'ils nous ont épargné tout un discours sur le chemin à suivre pour vraiment essayer de résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Donc, il y a eu aussi la question de la continuité des jeunes entreprises, la continuité du travail des organisations de la société civile, ce qu'on appelle en anglais « sustainability ». Donc, c'est un problème capital, la viabilité de ces organisations. Donc, on a soulevé aussi des questions de genre. Je pense que le problème de l'emploi, comme tout le monde connaît, est plus aigu pour les femmes que pour les jeunes femmes, que pour les jeunes hommes. Je pense que le problème du chômage est plus accentué parmi les femmes que parmi les hommes. Il y a des stéréotypes dans notre société qu'il faut toujours combattre et qui, je pense, représentent un obstacle majeur pour l'avancement des femmes dans notre société. Et ces stéréotypes commencent à être agissants à partir de l'école primaire et puis au niveau scolaire supérieur. Ils sont agissants au niveau du recrutement, au niveau du salaire perçu, au niveau des conditions de travail, au niveau des droits syndicaux, etc. Donc, il faudrait s'atteler à vraiment à traiter cette question et renforcer l'état de droit au Maroc. Je veux dire par là un état qui accorde une égalité des chances aux jeunes filles et aux jeunes hommes, aux hommes et aux femmes pour accéder à l'emploi, pour créer des entreprises, pour bénéficier du soutien et de l'appui de l'État en vue d'avancer, en vue de progresser, en vue de connaître une plus grande expansion économique et entrepreneuriat. Donc, il faut aussi... Donc, on a une autre conclusion importante. Il faut élargir le rayon de l'alphabétisation. Donc, on a toujours, comme on l'a dit, 30% des Marocains qui sont analfabètes. Et parmi cette proportion, il y a plusieurs jeunes. J'ai eu l'occasion de travailler sur la question de l'analphabétisme et de l'alphabétisation au Maroc et j'ai pu percevoir directement jusqu'à quel point c'est important d'alphabétiser les personnes, d'alphabétiser les femmes. Vraiment, ça entraîne un changement qualitatif radical dans le rapport de l'individu avec sa communauté, avec sa famille, en tant que citoyen. C'est extrêmement important. Je ne pense pas que l'on pourrait avancer beaucoup sur le terrain de l'entreprenariat si on n'avance pas sur le terrain de la lutte contre l'analphabétisme. Une autre question importante, c'est le rapport de l'université au marché de travail. On a trop tendance à inculper l'université que l'on estime incapable de former les cadres appropriés, les cadres capables de répondre aux besoins du marché de travail. Mais on oublie toujours la qualité du marché de travail au Maroc. Est-ce un marché de travail suffisamment développé pour que l'université suffise à s'adapter à ce marché de travail ? Je pense, à mon avis, que l'université ne doit pas tout simplement se limiter à ce qui existe dans notre marché d'emploi, qui est, somme toute, un marché d'emploi assez pauvre. Ce n'est pas un marché d'emploi qui est assez développé. C'est vrai qu'on a progressé, mais quand même, je pense que l'université marocaine doit jouer un rôle de locomotive vis-à-vis du marché de travail marocain. L'université marocaine doit montrer le chemin au marché du travail marocain, au marché de l'emploi, pour qu'il soit mieux performant, pour qu'il soit mieux adapté à la globalisation en cours, pour qu'il s'ouvre davantage sur les nouvelles technologies, etc. Je ne pense pas qu'il faut critiquer l'université pour son incapacité à s'adapter, mais critiquer le marché de l'emploi marocain qui ne s'ouvre pas davantage sur l'université, qui n'informe pas l'université sur ses besoins, et qui ne collabore pas suffisamment avec l'université marocaine. Je pense que la question de la rénovation et de l'adoption d'attitudes rénovantes face aux pressions de la famille, aux pressions des parents, aux pressions de la société, c'est quelque chose que l'on devrait valoriser. Vraiment, c'est important de résister, de résister à cette pression en vue de s'ouvrir de nouvelles ou de nouveaux itinéraires, de nouveaux horizons, pour emmener à de nouvelles pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la pratique économique. Je pense que je m'excuse si je n'avais pas pu citer certaines des conclusions qui auraient dû être incluses dans ce rapport final. Je suis sûr que j'ai oublié certaines conclusions importantes. Je m'en excuse. Il me reste à vous remercier vivement pour votre patience, pour votre écoute, pour votre participation, pour votre dynamisme, pour la pertinence de vos questions, pour le caractère enrichissant des communications que nous avions écoutées avec beaucoup d'intérêt. Je remercie la fondation FHI 360 en la personne d'Andrea Berton, d'Ahlam Kays et de Helen Albert, d'avoir choisi cette université pour organiser ce colloque au combien utile et intéressant et duquel nous avons beaucoup, personnellement, j'ai beaucoup appris et mes étudiants aussi. Nous vous remercions vivement et nous souhaitons avoir, dans une prochaine occasion, l'occasion de travailler avec vous, de collaborer avec vous. Nous avons déjà un partenariat qui est signé et je souhaite que l'on pourrait en profiter. Je remercie également la fondation General Electric pour avoir rendu possible cette rencontre, pour avoir appuyé ce partenariat. Je remercie la fondation Eiji pour l'intérêt qu'elle porte à l'emploi des jeunes, à l'employabilité des jeunes, à la question du genre dans le monde arabe. Donc, je souhaite que cela puisse se reproduire, se reproduire dans les mois et les années à venir, Inch'Allah. Je voudrais également remercier mes étudiants de master qui ont vraiment contribué très efficacement à l'organisation, à l'accueil vraiment des participants. Je les remercie vivement pour tout l'appui qu'ils nous ont apporté. Je remercie également les personnes, les soldats connus de la faculté des lettres. Je remercie Sifouad, je remercie Siaziz et les autres collègues ici à la faculté des lettres qui nous ont aidés avec beaucoup de générosité et d'amabilité dans la réalisation de ce colloque. Je remercie vivement et de manière particulière toutes les personnes qui sont venues de loin pour vraiment, pour participer à cette rencontre. Vraiment qu'ils soient vivement remerciés pour toute la contribution enrichissante qu'ils nous ont apporté. Nous remercions nos amis égyptiens, techniciens qui sont venus de l'Egypte pour assurer la couverture médiatique de cet important événement. Donc, merci beaucoup à vous tous et je vous invite maintenant, je vous invite tous à la réception. Excusez-moi, j'ai vraiment oublié de remercier les Sibin Jeloun et les personnes qui l'ont aidé, qui ont aidé à traduire cet événement. C'est vraiment, nous avons l'occasion de travailler avec Sibin Jeloun plusieurs fois, il a toujours donné grande satisfaction, nous le remercions vivement et nous souhaitons pouvoir travailler avec lui en de prochaines occasions. Merci beaucoup, vous êtes un local. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada